Bonjour et bonne année ! Ça va ? Vous avez passé de bonnes fêtes ? Vous avez pris de bonnes résolutions ? Moi, oui. Enfin, c'est surtout un souhait. Celui d'atteindre les 10 000 abonnés avant 2021. Je compte donc sur vous pour partager au maximum mes vidéos. Allez, bon épisode ! Monsieur Hitler, bonjour ! Equinox, enchanté ! Je suis votre nouveau tortionnaire. On va passer de bons moments, tous les deux. Comme nous l'avons vu en démonologie, en enfer, il existe toute une hiérarchie. Avec des ducs, des princes, des présidents, etc. Mais il y a aussi des serviteurs de confiance, des démons qui occupent des fonctions particulières de domestique, dans le palais de notre cher empereur, Belzébuth. Et certains sont plutôt connus. Behemoth, par exemple, qui est Echanson, c'est lui qui va s'occuper de servir le vin et toutes les boissons. Ou encore Dagon, qui s'occupe du pain. Et malheureusement pour moi, c'est les deux démons qui ont le plus de choses à dire. Mais ils sont déjà faits. Les démons que nous allons voir ne sont pas particulièrement connus, et n'ont pas forcément une grosse histoire. Du coup, je vais ajouter Alastor, qui n'est pas classé dans la maison des princes de la hiérarchie infernale de Jean-Wyr, mais qui est classé en justice. Et oui, il y a aussi de la justice en enfer, et c'est Lucifer qui s'en occupe. Mais on verra ça plus tard. Alastor est le tortionnaire en enfer. Du coup, on peut dire que c'est un serviteur direct de Belzébuth, puisqu'il s'occupe des sentences et que c'est un peu l'activité principale en enfer. Mais je le garde pour la fin, pour vous obliger à rester jusqu'au bout. Et nous allons commencer par Verdelay. Ouais, cette blague est nulle. Démon de second ordre est maître des cérémonies en enfer. Il est chargé d'emmener les sorcières au sabbat. Il prend de jolis petits noms, comme Verjoli, Jolibois, Maître Persil, ou encore Saut de Buisson, pour allécher les femmes et les faire tomber dans leurs pièges. Avec ces noms-là, chelou. En démonologie, Sucor Benoth est un démon de la jalousie et le chef des eunuques de Belzébuth. Il y a même des eunuques en enfer, les pauvres. Dans le deuxième livre des rois de la Bible, chapitre 17, il est dit que les hommes de Babel ont comme dieu Sucor Benoth. Chamos, démon de la flatterie, grand chambélan de la cour infernale et chevalier de l'ordre de la mouche. Selon les saintes écritures, il est dit qu'il est le dieu des mohabites et des ammonites. Il est dit que, en enfer, Melcom est le trésorier payeur des employés publics. Mais c'est un mauvais payeur de très mauvaise foi. Comme nous le montre cette illustration du dictionnaire infernal avec sa description et que l'on retrouve un petit peu partout sur internet. On peut y voir un poids de 900 grammes au lieu d'un kilo. Un mètre qui mesure en fait 95 centimètres. La balance qui penche naturellement d'un côté et qui est donc faussée. Il y a un pot avec écrit sophiste qui laisse supposer que c'est un genre de drogue qui lui permet d'avoir de l'éloquence, d'être beau parleur pour tromper. Selon les saintes écritures, il pourrait être le même que Moloch. Nisroch est le chef de cuisine de Belzébuth. Seigneur de la délicate tentation et des plaisirs de la table. Il aurait peut-être été de l'ordre des principautés et associé au démon Belphégor. Autrefois, il aurait été un dieu assyrien de l'agriculture. Mais ce n'est pas clair. Certains d'ailleurs pensent que c'est le même que Dagon, que Nusku, le dieu assyrien du feu, ou que Ninurta. En effet, dans les saintes écritures, il est dit que le roi Sénachérib a été tué par ses fils, Adramélech et Charézer, dans le temple de Nisroch. Le problème, c'est que, à part ici, on ne retrouve que très peu d'informations sur une divinité mésopotamienne du nom de Nisroch. Les chercheurs pensent à une erreur de traduction et que ce n'est pas le temple de Nisroch, mais de Ninurta. Mulin, le premier valet de chambre de Belzébuth. Et, ben, c'est tout. Bon, après, il y a ça. On retrouve dans de vieux procès de sorciers, un certain Jean Mulin, lieutenant du grand maître des sabbats. Je ne sais pas s'il y a un rapport entre les deux. Euphir, c'est le médecin des princes en enfer et qui s'occupe également de la santé de notre seigneur et maître, Belzébuth. D'ailleurs, à une époque, il était devenu le patron des médecins, après le discrédit d'Esculapes, un ancien du romain de la médecine d'après une parole de Socrate, et à qui on devait faire des sacrifices pour demander une guérison. Pas mal. Il peut être invoqué pour demander des conseils sur la santé ou pour prodiguer des soins. Il apparaît comme un homme grand, la peau pâle, des yeux gris-bleux, les cheveux noirs et une paire de cornes. C'est en soi un démon plutôt sympathique, qui ne fait pas la distinction entre ses patients démons et ses patients humains. Un bon docteur, quoi. Est-ce qu'il soignerait également un ange ? Hum hum. Hum hum. Hucobac est un démon chargé par Belzébuth d'entretenir l'huile des chaudières en enfer. Qui n'est pas vraiment de l'huile d'ailleurs, mais du sang ou de la graisse humaine des damnés, selon les versions. Il serait également l'inventeur des feux d'artifice et de la cuisson par la friture. Donc les copains, remerciez-le, parce que c'est grâce à lui que l'on mange des frites. Il a une forme humanoïde, rouge et enflammée, une grosse tête, un long nez, de grandes oreilles, tenant une casserole pleine de braises ou un tisonnier brûlant. Balzéphon était autrefois adoré par les Égyptiens, qui pensaient qu'il avait le pouvoir d'empêcher les esclaves de s'enfuir, recevant même des sacrifices de la part du pharaon. Il est maintenant capitaine de la garde en enfer et empêche donc les damnés de s'enfuir. Il a l'apparence d'un homme barbu avec une épée et parfois avec une couronne sur la tête. Les sorciers l'invoquent pour soumettre les femmes et les obliger à rester à la maison. Hum, le bon patriarcat ! On termine donc avec le démon le plus cruel, Alastor, le tortionnaire et le bourreau des enfers. Il kiffe la douleur, la torture, mais pas seulement physique. Il aime la torture mentale, poussée à bout. Pour lui, la torture est un art à part entière et il prend plaisir à prendre son temps pour savourer cet instant au maximum. Il est craint dans tout l'enfer. Autrefois, dans la mythologie grecque, il était associé aux péchés qui se transmettaient de génération en génération. Et dans la mythologie romaine, c'est un démon qui rentre chez vous et vous poussait à commettre des péchés. Il était également associé aux querelles familiales. Il est représenté comme un homme très laid, nu ou à moitié nu, l'air fou, des oreilles pointues, les dents acérées, des petites cornes, et tenant une épée et un fouet. Au cours de l'histoire, il a été pris pour plusieurs entités. L'ange exterminateur, Origen dit que c'est le même qu'Azazel, dans la mythologie romaine, il est dit que c'était un humain devenu démon après avoir été tué par Hercule, etc, etc. C'est toute une organisation en enfer. Il y a un rôle spécifique pour tout le monde. En tout cas, c'est ainsi que se termine cette première vidéo de l'année. J'espère que vous l'aurez appréciée. Comme d'habitude, like, commentaire, abonnement, partagez la vidéo. Merci aux tipeurs de prendre un peu de temps pour regarder des pubs sur Tipeee et Utip, ou de faire des dons, c'est très sympa à vous. J'encourage même les autres à le faire, pourquoi pas, donnez-moi des sous. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2020. Et sur ce, la bise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501